Je vais corriger dans cette vidéo l'exercice 7, dont la page est entre 60 et 63 du livre. Donc, établir l'écriture conventionnelle d'un noyau. Le but va être, à partir de ce tableau, soit compléter l'écriture conventionnelle du noyau, soit retrouver les nombres de protons et de neutrons contenus dans le noyau à partir de l'écriture conventionnelle. On rappelle que A est le nombre de masses, c'est égal au nombre de protons plus le nombre de neutrons, c'est-à-dire le nombre de nucléons. Z, c'est le numéro atomique, c'est le nombre de protons. Et que l'écriture conventionnelle du noyau est la suivante. On va retrouver Z, c'est-à-dire le nombre de protons en bas. A, le nombre de nucléons en haut. Encore une fois, le nombre de nucléons, ce sont les protons plus les neutrons. Et X, le symbole de l'atome. Le symbole de l'élément chimique. Alors, vous pouvez remarquer tout de suite que j'ai rajouté un petit L à côté du C, ici, ici. Il y avait une erreur dans le livre. Ici, c'est bien l'atome de chlore que l'on étudie, et pas l'atome de carbone. Donc, le premier. Nous avons donc un atome de carbone. Pardon, le noyau de l'atome de carbone que nous étudions. On sait qu'il possède 6 protons. Donc, je mets, vu que le numéro atomique est en bas, dans l'écriture conventionnelle du noyau. Je mets un 6, ici. Maintenant, il faut retrouver le nombre de neutrons. Le nombre de neutrons, ça va être le nombre de nucléons, moins le nombre de protons. Le nombre de nucléons, il est ici, c'est 14. Donc, il faut faire 14 moins 6, et si je fais 14 moins 6, j'obtiens 8. Il y a donc 8 neutrons. Pour l'élément azote. L'élément azote, il a un noyau qui contient 7 protons et 8 neutrons. Comment retrouver l'écriture conventionnelle ? Je remets ici le symbole de l'élément, donc N. En bas, je mets le nombre de protons, 7. En haut, je dois mettre le nombre de nucléons. Le nombre de nucléons, c'est le nombre de protons, 7, plus le nombre de neutrons, 8. Je fais 7 plus 8, j'obtiens 15. Pour l'élément chlore, je sais qu'il possède 18 neutrons. Et ici, j'ai noté 17, c'est-à-dire le numéro atomique Z, ce qui est le nombre de protons. Donc, je sais qu'il possède 17 protons. Donc, je remets le nombre de protons ici. Pour retrouver le nombre de masses, c'est-à-dire le nombre de nucléons, je fais le nombre de protons plus ce nombre de neutrons. 17 plus 18, j'obtiens 35 nucléons. Et je mets le 35 ici. Pour finir, l'élément fer. L'élément fer, il a un numéro atomique, c'est-à-dire un nombre de protons, est égal à 26. Donc, je remets ce numéro atomique, ce nombre de protons, en bas, 26. Et il me manque le nombre de neutrons. Pour avoir le nombre de neutrons, je fais le nombre de nucléons, moins le nombre de protons, c'est-à-dire 56 moins 26. Et j'obtiens 30. Donc, le nombre de neutrons est de 30.